Sixième jour de blocage du site Ferrero de Villers-et-Cales. Un blocage qui commence sérieusement à irriter la direction, qui parle d'action, je cite, totalement illégale. Hier soir, un mail était d'ailleurs envoyé à 23h40 à l'ensemble des salariés pour le leur rappeler. Un courriel qui les prévenait aussi qu'une action en justice allait avoir lieu tôt ce matin, avec l'appui d'un huissier de justice. Cette décision est contraignante, sous peine de paiement d'une astreinte de 1000 euros par or et par personne, bloquant illégalement l'accès au site. La direction a donc choisi la manière forte et a surtout mis sa menace à exécution. A 6h, l'huissier et quelques cadres de Ferrero se sont rendus sur le piquet de grève. Les syndicalistes ont été ciblés en priorité et les représentants du personnel de façon générale. Pour une salariée, elle n'était pas présente, les gens de grève venaient d'arriver 10 minutes avant et on leur a dit à la direction qu'elle n'était pas là et ils n'ont rien voulu savoir. Elle a reçu un ordre de jugement du huissier à payer 1000 euros par heure de grève. Quelle est la volonté de la direction ? La volonté est une pression psychologique pour les salariés pour faire cesser le conflit. Pour l'instant, impossible d'avoir la direction. Dans son mail interne, elle se dit prête à organiser une réunion exceptionnelle. Dès cet après-midi, si les grévistes lèvent le camp, pas question répondent les syndicats qui envisagent même de durcir le mouvement. On réfléchit à d'autres moyens de pression. Il y a le Kind Arena qui est à 20 km d'ici, il y a l'armada qui commence le 6 juin. Donc on peut imaginer dès cet après-midi un feu de palette, pourquoi pas, au Kind Arena avec l'ensemble des salariés, enfin une partie des salariés pour toujours bien sûr rester présents sur le site. Tout est possible. Les syndicats l'assurent, face à cette méthode d'intimidation de la direction, ils iront jusqu'au bout.